Voici ce que dit Nostradamus dans le quatrain numéro 6 de la 5e centurie. Par ce savoir scellé, les usages d'expression seront la certitude. L'air des mots est urgent. De mes yeux, je vois les gens des Andes, la fin. Les puissants sont des techniques et des procédés terribles. Les pouvoirs feront péter la terre. J'ai vu ces heures rances, les obtenir l'année des hanches, et ainsi connaître les heures de chars et de blindés. Le premier « J'ai vu la Gaule sous les eaux à cause d'une erreur » sera un « pouvoir de peur » en ces heures dans le Pacifique. Cette erreur en ces heures de l'Europe, les Andes seront déviées. Voilà, si vous désirez nous aider, vous avez sous la vidéo dans la boîte de dialogue, vous avez la liste des matériels et matériaux qui nous seraient nécessaires pour construire les premiers abris. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une chaîne que nous pourrions faire à travers la France pour récupérer des vêtements et des chaussures, pas trop plus âgées bien évidemment, et qu'on puisse les faire parvenir dans l'Aude. C'est-à-dire, chaque personne qui aurait un petit colis le porterait une autre personne dans une ville, et puis de ville en ville, les vêtements et les chaussures arriveraient dans l'Aude au refuge. Voilà, si vous avez des couvertures, si vous avez des vieux draps, des choses comme ça, tout ça, ça nous intéresse. On vous remercie infiniment pour votre future aide. Voici maintenant le quatrain numéro 6, tel qu'il se présente. Au roi Langure, sur le chef, la main maître, viendra prier pour la paix italique. A la main gauche, viendra changer le sceptre. Du roi, viendra empereur pacifique. Voici maintenant la première ligne du quatrain numéro 6 de la cinquième centurie. Au roi Langure, sur le chef, la main maître. Voici la révélation. En ayant l'air des mots, la règle et les mesures pour entendre, tu verras le voile de ces notes libérer le langage, où seront contenus les augures. Je jure avoir pour l'air des mots reçu la connaissance qui deviendra la certitude que j'ai hurlée. Ce sera le réel relais que je laisse en ces heures. L'effet des notes vient de mon âme, de moi, le mage. Tu seras le premier, cet été, à mettre en tête de tous les êtres de la terre, l'indication de l'époque, des eaux. Tous auront la règle de l'air des mots, entendront et verront le langage. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. De ces heures heurtées de cette époque, le thème te sera mis, et tu tiendras en premier cet innommable mal. Moi, j'ai Dieu pour ces notes. Elles contiennent à durer l'existence. Vous connaîtrez les faits de ces heures par ce savoir scellé. Les usages d'expression seront la certitude. L'air des mots est urgent. Je vois le porteur chargé de ce message ainsi que ces années. La haute loi sera entendue. Ce vrai air des mots sera loyal et indiquera l'époque où les heures seront heurtées. Le thème sera mis en été. Vous tiendrez le premier mal contenu dans ces notes. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain numéro 6 de la cinquième centurie. Viendra prier pour la paix italique. Voici la révélation. Par les visions de mes yeux, je vois les gens des Andes, la faim. Il y aura des draps. Ce sera âpre. Il faudra prier pour cette époque. Hier, j'ai mis les heures dans l'air des mots. Le pouvoir sera pour cela. Ce sera le réel relais par ces notes. Le pouvoir de ces pages. Et le pouvoir de la paix en cette époque. Tu as la lecture de ce cryptage. Ce sera la volonté de voir la menace. Les visions de ces heures viendront. Il faudra avoir des prières. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Le cryptage sera la volonté de voir la menace. L'élection sera dans cette lecture. Tu as le pouvoir scellé de ces pages. L'époque est inscrite dans l'air des mots. Il faut demander, prier, implorer, afin d'élever le pouvoir des pieds poétiques. J'ai hier inscrit les heures de cette époque qui sera rasées et brûlées. Les puissances ont des techniques et des procédés terribles. Les visions viendront sous vos yeux et verrez les gens des Andes et la fin. Ce cryptage sera la volonté de montrer la menace. L'élection dans cette lecture te donnera l'axe du pouvoir de la paix. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain numéro 6 de la cinquième centurie. A la main gauche viendra changer le sceptre. Voici la révélation. Vous avez Dieu ici par ces notes. En ayant son âme, moi par ma main, moi le mage, j'ai le premier haussé cette connaissance de mes visions de l'existence. Par les yeux je vois les gens des Andes. Ce sera l'époque des races afin de connaître les heures du grand changement. Les années de neige. J'ai géré ces heures et hurlé le réel relais en laissant dans cette tirade envers poétique les usages d'expression, à savoir le sceptre. Les pouvoirs feront péter la terre. Dieu est là par ces notes. Il donnera l'âme de mage. Maintenant voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les êtres de la terre te répasseront. Cette époque pourra être connue et les sceller et laisser dans cette tirade envers poétique. Les usages d'expression devront être gérés. J'ai vu ces heures rances, les obtenir l'année des hanches et ainsi connaître les heures de chars et de blindés. Cette époque sera ardue et donnera les visions de l'existence sous vos yeux et ainsi connaître le chemin. Les heures de cette émission de ma main, moi le mage, le premier j'ai vu la gaule sous les eaux. Et avoir par ces notes indiqué la durée de la vie. En été pour les êtres de la terre. Lorsque nos rammus dit les êtres de la terre très pas de chars, bien évidemment c'est ceux qui se trouveront le long des côtes, qui seront dans les vallées, qui risquent leur existence. Maintenant si vous prévoyez de monter dans les hauteurs à un minimum de 300 mètres et commencer à préparer des vivres, des vêtements chauds pour l'hiver et tout, il n'y a aucun problème. Seulement il faut prévoir, comme le dit Nostradamus, je vois la tiédeur des gens avoir le danger qui arrive. Il est vrai que pour certains d'entre vous je peux représenter un genre de film de science-fiction, de la rêverie. Et pourtant il en est tout autre. Nostradamus a la délicatesse de nous transmettre des informations. Des informations sur une période que nous sommes incapables de prévoir. J'ai vu ces offrances, les obtenir l'année des hanches. Cet événement me concerne. Bon, j'ai deux prothèses de hanches, c'est vrai qu'elles me font souffrir maintenant, et en fait, Nostradamus attire l'attention sur ce phénomène. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à marcher, donc il dit bien les obtenir l'année des hanches. Donc je sais que je suis dans la bonne période. Et ainsi vous connaîtrez les heures de chars et de blindés. Effectivement, en ce moment en Ukraine, des chars et des blindés, ça ne manque pas. En plus l'Europe, le monde entier, livre des armes à l'Ukraine, dont des chars. Et nous avons également la bande de Gaza qui est envahie par des chars israéliens, où de nombreux chars occupent le terrain. Donc les deux parties du texte que nous venons de voir ensemble sont vraies. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrième numéro 6 de la cinquième centurie. Du roi reviendra l'empereur pacifique. Voici la révélation. De ce devoir, où il sera difficile d'entendre la règle, seront les visions d'existence. Sous les yeux seront les gens des Andes et le drame. De cette époque, vous aurez l'indication sur la durée de la vie. A cause d'une erreur sera un pouvoir de peur en ces heures dans le Pacifique. Je passe cette première connaissance par ce cryptage. Ce sera la volonté de voir la menace, cette malédiction qui sera dure à entendre. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce cryptage sera la volonté de voir la menace, la malédiction, et le faire savoir ici, mon fils. Maintenant, il faut avoir peur de ces heures, cette erreur en ces heures de l'Europe. L'époque est inscrite. Dans cette émission, moi, j'ai dans cet art des mots rendu l'époque de la faim, les Andes déviées. Par les visions sous les yeux, j'entends cet héritage d'angoisse. Les rues feront les ruisseaux et deviendront des plages et des rivages. La rudesse dans ce cryptage sera la volonté de voir la menace. Les usages d'expression ici, mon fils, apporteront la peur en ces heures de l'Europe. Le pouvoir de l'émission de mon art des mots rendront les visions des Andes déviées. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501